Hello et bienvenue, aujourd'hui c'est une grande première puisque je reçois une invitée en présentiel. On va aborder un sujet qui est hyper important, primordial mais qui est souvent négligé par les professionnels, les entreprises, les personnes qui ont des sites internet et on va parler du coup des aspects juridiques et plus particulièrement des mentions légales à avoir sur son site internet. Et pour nous éclairer sur cette question, j'accueille Pauline qui est juriste et spécialiste de la question. Hello Pauline, merci déjà de nous accorder un petit peu de ton temps. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement ? Bonjour Charlène, merci de m'inviter. Alors donc je suis Pauline Woods, j'ai un site qui s'appelle paulinewoodsoffice.fr et en fait c'est une plateforme de modèles juridiques personnalisables en ligne destinée aux entrepreneurs du web. Merci beaucoup. Alors on parle souvent de mentions légales du coup sur un site internet. Quelles sont-elles exactement et pourquoi c'est si important d'avoir des mentions légales sur son site internet ? Alors effectivement quand on parle de mentions légales, bien souvent c'est un terme générique qu'on utilise pour faire référence aux liens qui sont en footer d'un site web et qui renvoient vers trois documents bien souvent. Donc on a les mentions légales en tant que telles, la politique de confidentialité et les CGV de l'entreprise. Ok, alors maintenant qu'on a bien compris l'importance de ces fameuses mentions légales et qu'est-ce que c'est du coup, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les mentions légales obligatoires qu'on doit avoir sur un site internet professionnel et en tant que prestataire de service de manière plus spécifique ? Alors effectivement les mentions légales sont obligatoires. Mais avant de parler d'obligations légales, on va juste mettre l'accent sur le fait que ce sont des documents sont vraiment hyper importants parce qu'ils véhiculent le sérieux de l'entreprise. Ils permettent aussi de montrer une certaine transparence de la part de l'entreprise, de fournir les informations et de pouvoir s'identifier aux yeux des internautes. Et pour finir, ils montrent que l'entreprise joue le jeu de la conformité à la loi. Et donc, qui dit conformité à la loi, dit effectivement un certain nombre d'informations légales à faire paraître sur son site. A commencer, comme je l'ai indiqué juste avant, à commencer par les mentions légales. Donc les mentions légales, c'est en fait la fiche d'identité de l'entreprise qui édite le site. On va retrouver toutes les informations liées à cette entreprise, mais aussi toutes les informations de contact. Et on va également préciser dans les mentions légales, les informations d'identification de l'hébergeur du site. Donc celui qui stocke les données du site et qui stocke le site dans le cloud. Deuxième document obligatoire, la politique de confidentialité. Donc Charlène, je pense que tu sais de quoi il s'agit quand je te parle de RGPD. Oui. Et alors c'est donc le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. et qui oblige en fait les personnes qui viennent collecter des données à caractère personnel et qui les utilisent ensuite à informer les personnes de ce qu'ils vont faire de ces données, avec qui ils vont les partager, pendant combien de temps elles vont conserver ces données, etc. Et ça, toutes ces informations-là sont regroupées dans une politique de confidentialité. Troisième information obligatoire qu'on voit heureusement partout, c'est le bandeau cookies. Lorsque l'on dépose des cookies sur un téléphone, une tablette, un PC, on doit informer la personne des cookies que l'on dépose et donner la possibilité à la personne de pouvoir accepter ou refuser. Et dernier et quatrième document obligatoire, les CGV. Et ça va avec le formulaire de rétractation. Lorsqu'en fait, on vend, on utilise son site comme site de e-commerce, même en tant que prestataire, on fait payer au client une commande de prestation, on est considéré comme un site de e-commerce. Et dans ce cas, on se doit de publier ces CGV, ainsi que de donner accès à un formulaire de rétractation si l'on vend à des particuliers, donc à des consommateurs. Super, et bien écoute, merci beaucoup. Et à part ces mentions légales, du coup, qui sont obligatoires, du coup, celles qu'on vient de voir, qu'est-ce qui ne l'est pas forcément, mais que toi, tu recommandes vraiment d'inclure tout de même sur son site internet professionnel ? Alors, il y a d'autres informations qui ne sont pas obligatoires, donc pas imposées par la loi, mais qui sont vraiment intéressantes à mettre, comme par exemple des CGU, donc des conditions générales d'utilisation, lorsque sur son site web, on propose un membership, un espace de discussion, un espace client, et bien ces CGU vont venir cadrer ce que les personnes auront le droit ou pas de faire sur cet espace et dire ce qui se passerait si elles ne respectent pas ces règles. Autre information qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandée et qu'on retrouve bien souvent, d'ailleurs dans les mentions légales d'un site web, ce sont les mentions liées au droit de propriété intellectuelle. Donc quand on utilise une illustration, une vidéo, une image d'un tiers, donc d'une autre personne qui est le propriétaire de ces contenus, on se doit de le citer, donc c'est le fameux crédit que l'on trouve bien souvent dans les mentions légales, mais aussi le fait de citer le concepteur du site, ou la conceptrice, et pour finir bien entendu le fait de rappeler les droits de propriété intellectuelle que l'on dispose sur ses propres contenus originaux. Ok, du coup pour aller un petit peu plus loin dans cette histoire de mentions légales, est-ce que tu peux me dire si ça diffère en fait, ce qu'on doit avoir sur son site, diffère en fonction du statut de l'entreprise, que l'on soit une société par exemple, ou une micro-entreprise, ou une EI comme tu as dit, etc. Alors, en vérité, les informations à mettre en tant qu'entreprise individuelle, c'est-à-dire micro derrière, ou société diffèrent très peu, c'est intimement lié au fait que les sociétés ont plus d'informations que les entreprises individuelles lorsqu'elles s'enregistrent, et donc il convient juste de retranscrire ces informations. Je donne quelques exemples, je ne vais pas citer de manière exhaustive, ça serait trop long, mais quand on est en EI, on doit mettre dans ses mentions légales son prénom, son nom, suivi de la mention EI, ou entreprise individuelle, alors que lorsque l'on est une société, on doit citer trois choses, tout d'abord la dénomination sociale, par exemple PWO, la forme juridique, SASU, EURL, SARL, autre forme, et le montant du capital social. Puis, quand on est une entreprise individuelle, on doit indiquer son numéro d'immatriculation, pour une société, ce sera le numéro RCS, ou le numéro sirène, ou le numéro du répertoire des métiers. Voilà. Et globalement, on a également le numéro de TVA, parce que bien souvent, les entreprises individuelles sont en dessous du seuil pour justement appliquer la TVA, et donc n'ont pas de numéro de TVA, alors que les sociétés ont un numéro de TVA dès lors qu'elles s'enregistrent en tant que société. Et ensuite, ce qui varierait, ce n'est pas tant lié au fait d'être en entreprise individuelle ou en société, mais davantage à la nature de l'activité de l'éditeur du site. Donc, si c'est une activité soumise à autorisation, on va devoir préciser un certain nombre d'informations, et lorsque l'on pratique une activité réglementée, là encore, on va devoir citer un certain nombre d'informations, comme par exemple l'ordre auprès duquel on est enregistré en tant que professionnel, et voilà, d'autres informations précises. Ok, donc on voit que ça peut être très spécifique, que ce soit en fonction du statut, en fonction de notre domaine d'activité, etc. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas, enfin, qu'est-ce qui peut se passer ? Quelles sont les sanctions encourues si on n'a pas ces fameuses mentions légales sur son site internet ? Donc, je rappelle que j'englobe tout ce qui est CGV, politique de confidentialité, toutes les mentions légales vraiment dont on a parlé pour un site professionnel. Alors, Charlène, les mentions légales, la politique de confidentialité, les CGV, si on ne les a pas, si c'est mal rédigé, si c'est incomplet, on risque très, très gros. Pour donner quelques exemples, le fait de ne pas avoir ces mentions légales sur son site ou qu'elles soient incomplètes, en tant que société, on risque jusqu'à 375 000 euros d'amende. Et pire pour les entreprises individuelles, on risque même la prison, c'est-à-dire jusqu'à un an de prison, et quand même aussi 75 000 euros d'amende. Lorsqu'on n'a pas de politique de confidentialité, alors, lorsque des informations manquent dans cette politique de confidentialité, on a pour le coup une amende beaucoup moins élevée, on risque jusqu'à 1 500 euros. Et lorsque, par contre, on utilise des données à caractère personnel, telles que, par exemple, une adresse e-mail, là, on risque jusqu'à 300 000 euros d'amende, ce qui est juste énorme. Si l'on n'a pas de CGV lorsque l'on vend directement sur son site et que l'on vend à des consommateurs, donc à des particuliers, à ce moment-là, alors, en fonction des informations manquantes, le montant de l'amende varie, mais ça peut aller jusqu'à 75 000 euros lorsqu'on est une société et jusqu'à 15 000 euros lorsqu'on est une entreprise. Donc, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça coûte bien moins cher de mettre en place ces documents et ces informations obligatoires que de se faire toper par les autorités et de risquer vraiment très gros. Oui, clairement. Du coup, c'est vraiment un point à ne pas négliger. C'est vrai qu'en plus, quand on se lance, on n'est peut-être pas forcément au courant de tout ça. On peut avoir tendance à penser qu'on est une petite entreprise, etc., que du coup, on ne risque rien, que ce n'est pas grave. Mais si, c'est hyper important. La loi est la même, il me semble, pour tout le monde en termes de risque. Donc, du coup, clairement, il vaut mieux mettre les choses à plat dès le début, sécuriser son activité dès le début pour éviter ce genre de sanctions. Et du coup, pour venir à ça, Pauline, tu as créé un outil en ligne qui permet de personnaliser des modèles de mentions légales, que ce soit des politiques de confidentialité, des mentions légales, des contrats de prestation, des CGV, etc., pour aider justement les micro-entreprises et les entreprises à sécuriser leur activité. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus ? Alors, effectivement, sur le site paulinewoodsoffice.fr, les entrepreneurs du web accèdent à tout un catalogue de modèles juridiques et de CGV de contrats qui leur sont vraiment destinés et adaptés et ils peuvent donc passer commande directement sur le site puis ils accèdent à un formulaire de personnalisation ce qui leur permet, grâce aux réponses à leur formulaire, d'obtenir un contrat généré de manière automatique et surtout personnalisé avec leurs informations sur leur entreprise ou société mais aussi personnalisé à leur offre et aux modalités qui sont vraiment liées à eux et ils le reçoivent directement en quelques secondes dans leur boîte mail sachant qu'en plus l'accès au modèle et au formulaire de personnalisation se fait pendant 3 mois après l'achat sans restriction du nombre de personnalisation. Effectivement, du coup, j'ai moi-même eu l'occasion de tester l'outil de Pauline du coup puisque j'ai acheté son modèle de CGV pour les CGV de Template Market tout simplement et franchement c'est vraiment top je suis hyper convaincue pour le coup c'est comme elle le disait c'est hyper personnalisé donc on a un formulaire qui nous pose des questions qui ne sont pas du tout techniques on a juste à y répondre oui, non, peut-être ou voilà les options qu'elle propose et en fonction de ça ça génère vraiment un modèle qui est personnalisé à notre situation en fonction de ce qu'on vend comment on le vend donc pour le coup on se sent vraiment plus sécurisé avec des modèles de mention légale des modèles de CGV qui sont conformes et du coup qui paraissent professionnels et on se sent plus rassuré forcément parce que ça a été rédigé par une professionnelle et une juriste donc voilà en tout cas merci beaucoup Pauline pour toutes ces informations précieuses j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire en dessous de la vidéo on se fera un plaisir de venir répondre sous la vidéo et je vous dis à très vite salut Pauline salut Charlène Pauline est-ce que merci de nous accorder pardon j'ai bloqué vas-y je suis désolée je suis désolée faut que je me mette dedans et après je lâcherai pas le droit de la propriété intégrée oh là là attends je revends alors la troisième fois sera la bonne